hello 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 j'espère que vous allez bien moi ça va très bien comme d'habitude alors je me présente moi c'est madros suis un youtubeur amateur je fais ça pour la passion en fait j'aime ça donc partager plein de moments avec tout le monde et surtout des astuces et des tutos je fais principalement du minecraft jeu je fais beaucoup de minecraft on va dire 90% du temps sinon temps en temps je fais du valet par exemple le domaine sky j'aime beaucoup space engineer donc ça ressemble pas mal à satisfactorie dans certains points pas complètement loin de la même et quelques quelques jeux un peu gauche à droite j'ai même testé du haut pour vous dire quoi donc voilà bon je fais un peu tout et là cette fois ci donc je joue je fais des vidéos temps en temps avec un ami à moi donc il n'arrêtait pas de pousser vient vient voir ça satisfactorie j'ai dit ok why not et j'ai regardé un peu partout et j'ai trouvé aucun j'ai commencé hier pour être là vous et j'ai trouvé aucun tuto fait pour nous expliquer comment faire le tuto fait du jeu pour comprendre un minimum comment ça marche donc j'ai enfin fini par comprendre j'ai passé une bonne demi journée voir une journée pour comprendre donc je voulais juste vous partager ça avec vous donc c'est parti donc ce tuto là ça va certainement sur deux voire trois épisodes de 20 25 minutes donc ça va prendre un peu de temps donc je prends cinq minutes pour vous expliquer tout ça et c'est vraiment parce qu'une fois qu'on a compris le tuto au fait c'est que la partie après ça coule de source on va dire ça ça va tout seul donc on a compris vraiment les principes du jeu c'est c'est pour ça donc on va commencer par en fait j'ai fait une partie de test comme ça pour juste comprendre un peu le jeu première chose à faire avant c'est dans les options donc le gameplay dans l'invitation et les options donc les commandes c'est pas les commandes c'est c'est attribution des touches donc avancé w s machin billy chouette et les touches que je vais utiliser c'est le fait pour scanner on verra tout à l'heure interagir le e donc faites attention parce que il est en anglais le jeu au début et donc il ya la touche f aussi qu'on verra un certain moment il n'y a pas de souci qui est là c'est pour démonteler donc on va partir tout simplement sur une nouvelle partie tout simplement ok vous avez plusieurs biomes que vous pouvez commencer sur plusieurs biomes donc je vais prendre le premier par défaut je vais prendre la tête et je vais l'appeler tuto tout simplement c'est du privé c'est pas grave là c'est si vous êtes déjà en mode expert si vous connaissez bien le jeu que si cette case là normalement ça va vous passer directement au palier 2 normalement si je comprends bien ou non dans le palier 1 donc voilà donc on va jouer directement par lier du parti 1 mais tout ça m'intéresse ça nous intéresse pas parce qu'on veut faire le tuto en fait tout simplement et on lance le jeu je vais vous donner des explications pendant que la partie se charge et on lance directement par démarrer le jeu donc les biomes il n'y a pas de difficulté il n'y a pas un biome qui est mieux que l'autre donc dans les biomes vous avez des infos par exemple dans le désert il y a plus il ya moins de minerais mais c'est plus plat dans les autres il ya plus de nourriture ainsi de suite mais bon il n'y a pas ça ça impacte pas vraiment sur le jeu en fait tout simplement on lance le jeu je vais vous donner des explications pendant que la partie se charge et on discute donc c'est en gros on incarne un personnage au fait qui envahit par une entreprise pour dans une planète pour tout simplement piller les richesses tout simplement donc on va vous faire en mesure on part de rien on va apprendre des techniques petit à petit voilà on arrive là donc on apparaît directement dans la capsule donc là on ne peut rien faire à part regarder à gauche à droite l'écran est sympathique donc attention ok on va les mains donc on tient bien dans la barre et tout attention pioneer the following instructional video is a summary of your implementing duties as an exo planetary pioneer for fixit incorporated j'ai la passe fixit pioneers have three cyclical assigned pillars of work to ultimately accomplish project assembly c'est en anglais c'est en anglais mais c'est égal en français donc là il nous demande de construire le nécessaire pour extraire tous les minerais et il y a l'exploration aussi à faire bien sûr et ça c'est en second temps on aspire toutes les ressources de la planète pour qu'on les renvoie et il faut tout automatiser et on envoie tous les trucs et nos ressources à notre entreprise qui s'appelle fixit qui c'est une des grands profiteurs bien sûr cela va de soi et donc voilà on arrive et on fait contre ça ça ne prend pas très longtemps je pense que ça peut aller plus tard c'est une des grands profiteurs et après on arrive on arrive on a un point de matière allez ça va vraiment la cinémathèque elle est assez relativement simple et vous allez voir vous faites une mesure en haut à droite vous avez l'objectif de terminer le processus de remarquement donc au fur et à mesure c'est lui qui nous dit ce qu'il faut faire le tout c'est de savoir comment donc là on a un tir gentiment pour l'instant je contrôle l'arrière par la caméra en garde déjà à droite désolé pour le bruit en bas à droite on a les touches raccourcis donc c'est au fur et à mesure ils vont se remplir en bas à gauche on a notre barre de vie elle est importante pas très au début on va dire ok là pour l'instant je l'ai 100% ok allez ça passe il faut bien regarder au pied bien sûr voilà il s'est parlé il y a des objectifs qui s'en baillent et qui sont à droite il y a des points d'exclamation donc il faut tout le temps voir ce qu'il y a donc là il nous dit rien ce qu'il faut faire au début c'est démonter la capsule touche F oui bien sûr normalement c'est touche F qu'est-ce qu'il fait oui ça touche F on va la laisser parler parce qu'elle parle au début c'est plus il faut faire le tuto il faut vraiment finir le tuto d'abord donc là il demande d'ouvrir le codex le codex c'est la touche O par défaut donc dans le codex on va voir la boîte de réception on va voir le tuto on ouvre le codex ok c'est bon on a ouvert le codex c'est parfait donc voilà c'est bon donc comprenez les trois quantités là où c'est écrit maintenant en fait c'est qu'il nous prépare quelque chose donc là c'est bon ok donc là vous voyez il nous donne un objectif donc il nous parle comme quoi qu'on a des il faut qu'on se défendre donc là enfin j'ai réussi à ouvrir avec la touche tab on ouvre l'inventaire donc on a une arme qui s'appelle tout simplement un repousse comment elle s'appelle un repousse Xenos c'est un taser en fait simplement ça fait partie des objectifs à gauche donc vous voyez équipez-vous du repousse Xenos donc voilà c'est fait on avance là ce que je vais faire c'est que j'en profite tout ce que vous voyez là bas c'est des fumées toxiques on va les éviter parce que parce qu'on perd en fait simplement et donc on va avancer gentiment je vais vous conseiller dès le début quand vous voyez ça vous les prenez c'est de l'herbe c'est de la biomasse on va en avoir besoin de beaucoup prenez les stacks alors je reviens dans le je reviens dans le dans l'inventaire l'inventaire au début les limiter les stacks il y a certaines choses il n'y a pas le point il n'y a pas de notion de poids au fait il y a une notion de nombre d'items par exemple tout ce qui est feuilles c'est 500 normalement tout ce qui est fer et tout on verra après c'est 100 à chaque fois 100 ou 200 100 on verra plus tard donc là on avance tranquillement donc je prends du fer et je vais vous montrer la nourriture c'est important au début ça c'est des noisettes c'est de la nourriture ça permet de remonter la vie ça en gagne un demi coeur à peu près donc voilà ça c'est des fleurons on s'en fout pour l'instant peut-être que c'est important mais on ne sait pas je ne sais pas personnellement on avance on avance on avance je prends des feuilles pour en faire de la biomasse après on verra ok et là j'ai l'impression que c'est un gisement ok parfait ça en est un c'est en est un oui tout à fait c'est du quartz ok de temps en temps on arrive à des gisements comme ça au fait ça c'est un petit on peut le prendre au fait simplement pour interagir avec lui ok il y a un monstre là il devance il faut les tuer rapidement parce que sinon ils font très mal il faut les enchaîner et clique droit et clique gauche avec la souris vous voyez en bas à gauche notre vie elle descend très vite aussi ok et une fois qu'il meurt on a des doutes il faudra récupérer les doutes je suis honnête je ne sais pas à quoi ça sert mais il paraît que c'est important il paraît que c'est important donc lui normalement il n'est pas censé respawn donc il est mort et vous voyez en bas à gauche ma vie elle est à 4 coeurs et demie pour récupérer un demi-coeur à chaque fois tab pour que je récupère pour que j'ouvre mon inventaire je mets de la nourriture ici je mange clique de gauche et je gagne un demi-coeur à chaque fois hop à chaque fois hop voilà donc j'ai récupéré un peu de vie je récupère mon norme pour on va prendre du quartz on reste appuyé sur la touche E voilà donc on récupère du quartz c'est un petit filon c'est pas énorme mais c'est toujours bon à prendre et on continue à prendre biomasse donc parfait et de la nourriture qui est juste à côté c'est parfait donc ça c'est les noisettes et vous voyez le truc rouge là-bas c'est de la nourriture mais il y a le nuage toxique qu'on peut pas le prendre donc je vais prendre là voilà il me dit que c'est toxique ok je vais prendre juste la bouffe et je me pars la bouffe prends les ans autant que vous pouvez parce que croyez moi c'est c'est important hop là c'est de la nourriture ok j'en ai pris un paquet mais on en a toujours besoin on en a vraiment toujours besoin ok parfait donc là il nous demande tout simplement de chercher la touche V pour trouver le scanner ouvrir le scanner et trouver un gisement de verre donc voilà c'est marqué au centre à gauche donc on ouvre la touche V donc avec la souris on pointe pour l'instant on en a qu'un seul on pointe le fer donc ça tourne avec la souris comme ça hop on pointe le fer et il va nous dire est-ce qu'il a du fer là par exemple il voit qu'il a du fer il y a un mob là 170 160 ok je continue à prendre des trucs je me suis encore fait attaquer par un autre mob sachez-le que votre vie quand vous êtes proche du 0 votre vie rejène petit à petit pas d'un coup à trois coeurs donc vous ne mourrez pas tout de suite donc on ne passe pas notre temps à mourir quoique au début ça peut être le cas donc on avance hop et là le fer il est là donc on le voit il est reconnaissable au fait parce que c'est du cuivre et tout donc voilà et là attendez-vous qu'on soit attaqué voyez il bouge de trop cela donc je suis à deux coeurs donc là il est mort j'ai des coups de là de temps en temps hop il est mort donc on a notre fer qui est ici parfait là ce que vous voyez là-bas c'est des limaces bleues je ne sais pas à quoi ça sert pour être honnête mais il paraît que c'est important il faut les prendre tout le temps mais bien sûr attendez-vous qu'ils soient assez c'est pas grave qu'ils soient qu'ils soient protégés donc apparemment c'est important donc il y a besoin il faut les prendre donc toujours interagir avec la touche hop on en a pris une donc on verra plus tard à quoi ça va servir je ne sais pas pour être honnête je ne sais pas je vous ai dit j'ai commencé le jeu hier seulement et je prends de la biomasse et donc là c'est parfait ça me convient j'ai un terrain relativement plat ça me plaît parce que les terrains plat c'est important quand même on regarde s'il n'y a rien de particulier donc c'est bon on a notre notre fer qui est juste à côté parfait et ce qu'on va faire c'est que là il va nous demander de faire la UTH la UTH c'est le hub tout simplement donc on va commencer sur le hub pour faire le hub donc c'est notre pièce du hub donc on la prend en main non non c'est pas ça normalement celle-là ouvrir avant le codex ok normalement on peut ah non mais il faut prendre déjà du fer oh là pardon excusez-moi donc dans le gisement de fer on vient sur le filon du milieu vend mieux parce que là vous voyez que c'est du pur ok on va prendre le pur mais on est sur le gisement du fer c'est là où on va faire les hub les foreuses c'est là c'est l'un alors une fois qu'on a récupéré un peu de fer sur moi j'ai 88 c'est pas grand chose mais c'est pas grave on va en avoir bientôt il va nous demander de faire notre hub donc c'est la pièce principale en quelque sorte au début mon hub moi c'est le terrain il me plaît beaucoup je vais le mettre juste à côté au fait parce qu'il le dit de façon votre hub il est vaut mieux le faire à côté de d'un gisement de fer donc on va le faire et pour ce faire donc on appuie sur le 1 dans production donc on a l'établi on verra ça du terme établi il ne sert pas à grand chose donc on prend le fer donc il était dans notre inventaire tout à l'heure et on vient on le place sur comme ça moi je préfère le faire je préfère le faire comme ça ok je m'éloigne un tout petit peu du fer parce que ça va on va avoir besoin de la place et hop et je place ici bon donc le hub au début il n'est pas bon il est comme ça c'est normal parce que là il commence à parler donc dans notre hub donc j'ai passé la discussion donc dans notre hub notre hub il est level 0 en quelque sorte donc ça continue du fer parce qu'on va avoir du fer on a deux points d'exclamation qu'il faut toujours faire le premier en fait c'est l'établi en quelque sorte qui est embarqué au qui est avec le hub donc il va nous permettre de faire plein de choses entre autres par exemple on peut faire des lingots de fer grâce au fer qu'on a ramassé donc je clique sur le fer il me dit ok j'ai 88 de fer est-ce que je fais directement et en gros voilà ce qu'on fait donc à chaque fois c'est une table de craft en quelque sorte et donc là hop je clique je reste appuyé sur le bouton jaune au milieu ou la barre espace tout simplement donc mais il faut faire des barres de fer parce que le faire pur comme ça il sert absolument rien donc il faut transformer en lingots de fer donc là il ne reste que 3 c'est juste la barre espace et il fabrique tout seul comme un grand après on va voir est-ce qu'on les place maintenant en plaques de fer donc on peut pour 3 de fer pour 3 lingots de fer il nous donne 2 plaques ou sinon pour un lingot de fer au fait il nous donne une tige de fer et on va au deuxième point au fait c'est le hub en lui-même pour le hub là il me dit pour l'instant je suis en palier 0 d'accord le palier 0 le améliorer le hub niveau 1 donc qu'est-ce qu'il va me débloquer donc il faut savoir ce qui va nous débloquer il va nous débloquer l'atelier d'équipement on en aura besoin c'est important la floreuse portable très importante au début qui est du et un emplacement d'inventaire rappelez-vous l'emplacement d'inventaire on n'a pas beaucoup mais pour ce faire donc quand on clique ici donc on dit choisir ce galon ok parce que c'est ce galon là qu'on veut choisir je peux choisir mais il va me dire ok mon gars il te manque 10 tiges de fer on va faire les 10 tiges de fer on revient ici et on va les faire tout de suite donc c'est rapide ok de toute façon même si vous mettez en plus vous inquiétez pas on en aura besoin vous double clic et c'est bon double clic parce qu'ils sont là dans notre inventaire ils viennent là et on clique sur le bouton jaune et félicitations on est passé au niveau 2 donc vous allez voir plein de trucs qui clignotent notre hub il a changé un peu il va et de plus il nous a débloqué une caisse on va dire pour l'instant on va s'en servir pour tout stocker allez je vire tout non je garde un peu de fer parce que je vais avoir besoin de faire ça je me fiche pour l'instant j'ai besoin de mon arme quand même et de la nourriture je garde un peu de nourriture avec moi c'est pas grave si je meurs je suis et ça va servir de point de point de spawn maintenant le hub il va servir de point de spawn on avance les choses donc on va faire la première chose à faire assez rapidement c'est la touche A donc production on va faire pas l'établis l'établis parce que c'est la table de craft il y en a un ici ça sert quand on s'éloigne au fait donc ça sert mais ici sur place ça sert à rien et là pour ce faire donc il va nous réclamer vaut mieux je vais refaire donc il va nous dire en bas à droite qu'il nous faut 4 tiges et 6 plaques donc 4 tiges et 6 plaques on va aller faire les 4 tiges et 6 plaques donc les tiges il nous faut 4 4 et 6 plaques les 6 plaques c'est pas très compliqué hop hop c'est bon on les a et on va le poser disons disons c'est quelque chose qu'on aura besoin aussi bah je vais te poser là toi tu viens par là je vais te poser là la nuit va tomber donc voilà faites attention c'est dans l'autre sens j'aime bien comme ça allez je la mets là comme ça voilà c'est juste en face de la mine et quand on va dedans excusez moi la nuit va tomber et voilà donc je vais certainement laisser en pause et quand on vient là en fait on a le repousse xénos c'est c'est celui qu'on a c'est l'arme qu'on a si jamais on meurt on ne récupère pas on peut en refaire une celle identique j'ai testé elle est identique et on a la fourreuse la fourreuse c'est quelque chose important qui nous demande deux plaques par contre pour qu'on l'a fait et 4 tiges donc voilà rebelote on vient ici deux plaques et 4 tiges donc on va en faire beaucoup après il n'y a pas de souci mais juste pour lancer au moins pour le premier épisode on va lancer ok on va lancer la fourreuse portable la fourreuse portable on vient la touche ah non c'est pas la touche c'est l'autre touche inventeur je viens je la pose dans la main et je viens sur mon truc de fer et je la pose comme ça qui est droit et elle va s'ouvrir et elle va commencer à miner à notre place en quelque sorte ça je peux le prendre c'est du pur je le prends quand c'est marqué pur au fait c'est qu'il y a beaucoup plus il donne beaucoup plus de minerai donc voyez c'est des rochers il se casse une fois seulement en fait et on passe à l'impure l'impure il faut des fourreuses comme celle là donc elle est en train de bosser et donc voyez il y a déjà 8 9 donc on la laisse elle a pas besoin d'énergie ni rien du tout et elle bosse pour nous on peut en mettre 2 3 à 4 comme on veut il n'y a pas de souci ça nous avancera si vous voulez il n'y a pas de problème d'ailleurs je pense que je vais en mettre 2 ou 3 d'un coup du premier coup mais on va les récupérer mais au moins on a quelque chose qui tourne à notre place la nuit on va que dalle de temps en temps j'ai des coups de lac je sais pas pourquoi ça frise limite surtout au moment de la sauvegarde mais bon c'est pas trop méchant ce que je vais faire ce que je vais faire quelques unes en plus histoire d'avoir un peu de fer à l'avance donc voyez la nuit commence et on va se retrouver pour certainement l'épisode prochain pour avancer un peu notre 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 tuto ben le tuto donc le prochain étape certainement sans se poser trop de questions on va préparer 20 plaques et 20 tiges et 10 plaques pour débloquer de l'énergie etc donc le cuivre etc etc bon j'espère que la première partie vous a plu j'espère que vous allez liker que vous allez la faire partager ça fera plaisir et j'espère avoir le plaisir de vous avoir comme abonné c'est toujours pas fait c'est déjà fait, je vous dis merci beaucoup de votre fidélité, à très bientôt tchou 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 tchou